Tout le monde veut être accompagné par les meilleurs des compagnons. Mais qui est-il véritablement ? L'époux fidèle et compatissant ? L'épouse aimante et dévouée ? Le meilleur ami avec qui tu as tout partagé ? La mère pour tes crises qui a tout donné ? Le père très attaché à sa progéniture ? Les diplômes difficilement décrochés ? L'argent durement gagné ? Eh bien non. Le meilleur compagnon c'est tes bonnes actions. Rahimakallah qu'elle te fasse miséricorde. Pense à ce jour où tu feras sa connaissance. Alors que tu seras seul avec ton linceul. Abandonné par tes biens et ta famille. Après avoir répondu aux questions des anges. Quel est ton seigneur ? Ta religion ? Et ton prophète ? Alors une personne se présentera à toi. Qui si tes bonnes actions sont en plus grand nombre que tes mauvaises. La contemplation de son apparence et de son visage te sera fortement agréable. En revanche, si tes mauvaises actions prennent le dessus sur tes bonnes oeuvres. Sa rencontre te sera insoutenable. Et sa compagnie désagréable. Eh bien oui, c'est bien lui le représentant des actions. Or cet individu s'éjournera avec toi dans cet endroit qui sera soit une fosse parmi les fosses de l'enfer ou un jardin parmi les jardins du paradis jusqu'au jour de la résurrection. Fais attention à une dernière chose. Il se peut que le temps que tu s'éjourneras avec ce personnage dans ta tombe soit beaucoup plus long que la vie que tu mèneras ici-bas. Le Abonnez-vous !